La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rappel Adieu de Thion Balagosek est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 15 mars 2021. Adieu, le parolier, s'exclame à sa une réoumi quotidien, une occupée par Thion Sek, les yeux au ciel, le sourire large. Ce journal revient sur la carrière de Balagosek dans ses colonnes et rapporte à sa page 4 des vagues de réactions pour le parolier hors pair. Et à sa page 5, le journal du groupe Réoumi Network livre les réactions du président du MEDES qui s'est joint aux vagues de témoignages après le décès du parolier Thion Sek. Je présente mes condoléances à la communauté artistique, notamment à Yusundoura ou Marpen, avec qui je suis ensemble depuis plus de 40 ans. Quant à Thion Sek, nous nous fréquentions depuis plus de 15 ans. Tous les dimanches, il était chez moi. Il me taquinait en me disant ceci. Manique, maintenant que tu as beaucoup d'argent, tu m'as laissé tomber, mais sache que tu es mon ami pour toujours. C'est un homme véridique, c'était un incompris. Il ne lâche jamais ses amis, témoigne le président du MEDES à côté du roi du Malach Yusundour, pour qui le décès de Thion Sek est une grande tristesse, une grande perte pour le Sénégal ainsi que pour la musique africaine. Je suis triste, ému et bouleversé par cette nouvelle, déclare Yusundour dans Réoumi Quotidien, où Makissal, le chef de l'État, se dit aussi peiné. Abdoulmai attristé, cher Bambadjé, dit lui espérer qu'il aura un hommage à sa dimation. Tcherno Alassane Salle qualifie de grande perte le décès de Thion Sek. Kumbagalo El pleure son papa dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et dans celle de l'Observateur, l'on revient sur les cinq dates d'une carrière musicale hors normes. Quarante ans après, le lead vocal du Ramdan rejoint son ami Blundigal, note l'Obs qui titre Thion Sek la voix d'or. Adieu Thion et merci, c'est que se clame Lee Quotidien, qui revient aussi sur les hauts et les bas d'un grand parolier. Adieu papa Thion, c'est que se clame Sud Quotidien, où Babamal du Don de l'Aignol déclare. Thion Sek fait partie des repères de notre musique. C'est Thion Sek qui m'a présenté au grand public à Sorano, témoigne pour sa part Yusundur du super étoile. Et pour DJ Awadi, le rappeur, c'est une perte pour le pays et pour la musique africaine. La musique perd son parolier, titre justement Lass, qui informe ainsi du décès de Thion Sek à l'âge de 66 ans. Thion s'est atteint ce dimanche et avait 66 ans. Il laisse derrière lui un peuple orphelin, des millions de fans, toutes générations confondues. Dès l'annonce de sa mort, les Sénégalais ont envahi sa maison pour partager la douleur avec Kine Diouf Diaga. Devenue sa veuve, rapporte 24 heures, qui barre sa une à Dieu Thion. Mais Thion est parti soulagé après avoir été totalement blanchi depuis le 4 mars. Soutien dans Libération, son avocat et ami Maître Ousmane Sey, Libération, livre aussi une pluie d'hommage pour un seigneur de la parole, les titres « Adieu Papa ». Aduna Doudara déduit Dakar Times du décès de Thion Balago Sek. Son décès aux yeux de Dakar Times est synonyme à un babab de la musique africaine qui tombe. Source A livre le dernier vœu de Papa Thion terrassé hier par le coronavirus avant la réalisation de son projet CDAO. Source A, par ailleurs, nous fait part des promesses d'Ousmane Sonko concernant les salaires du président, des ministres, des directeurs généraux et de la poursuite de sa révolution. Ce journal donne aussi écho de la réunion entre le khalif général des mouris de Serine Muntara Mbaké avant le déplacement de ses émissaires à Dakar pour discuter avec le M2D revenant sur les détails du huis clos. Le même Serine Muntara a sermonné l'État et les politiques en accordant 50 millions pour les victimes des émeutes. Note Sud quotidien, Serine Muntara offre 50 millions de francs CFA aux victimes, renseigne aussi 24 heures. Parlons toujours de l'affaire Adissar avec la plainte de maître Pape Sambasso contre maître Giordiane que nous apprennent beaucoup de quotidiens. Dans l'Observateur, l'on parle de maître Pape Sambasso et de l'histoire de la plainte de la masseuse contre Ousmane Sonko. L'avocat affirme dans ce quotidiens avoir reçu Adissar 15 jours auparavant dans son bureau. L'affaire suite boutie au cœur du barreau, cacophonie en déduit Libération qui indexe le silence troublant du bâtonnier. Et dans Réoumi Quotidien, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, maître Massor Nakan, se prononce sur cette affaire et estime que si les gens sont raisonnables, on n'arrivera pas à un procès. Il y aura certainement un no-lieu et c'est ce que nous pensons, déclare l'avocat, qui dénonce toute la procédure ayant conduit à l'arrestation de son client pour trouble à l'ordre public. Maître Massor Nakan ne veut cependant pas commenter les propos de maître Eladjou Diouf qui a annoncé une plainte contre Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat. Il était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM et il est à lire à la page 3 de Réoumi Quotidien. Le journal Source A rapporte pour sa part un week-end mortel et contagieux faisant état de 12 décès en 48 heures, 40 cas graves et 323 nouvelles contaminations au COVID-19. Justement, l'AS propose un zoom sur l'accueil, l'incélébrité, l'insuffisance de lits et de salles d'hospitalisation que ce journal appelle les grands mots des hôpitaux sénégalais. C'est un dossier à lire à la page 8 de ce quotidien. Le quotidien du sport-stade évoque le refus des clubs européens de libérer les joueurs et s'interroge quels liens contre le Congo et les Swatini. En attendant d'avoir la réponse, la guerre mystique fait rage pour l'affiche l'acte de Omeu du 4 avril, informe Sounoulombe, qui signale Omeu, Abadena, Bougal et Gambie pour se blinder, l'acte de l'huission, la Casamance, le Pacaou et le Walo, si on en croit, le quotidien des arènes sénégalaises, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.